Armand, que vous connaissez aussi depuis tout petit. Qu'est ce que vous ressentez? Armand, qui lui aussi est arrivé chez vous dans un état terriblement douloureux. Très malade. Effectivement, non, c'est un grand plaisir, bien évidemment, de revoir. On n'a jamais cessé de se voir avec Armand depuis 17 ans. On se voit régulièrement et de l'avoir vu grandir, guérir, vivre une vie, il va le dire lui même, je pense, normale. Et c'est aussi, même si c'est un petit peu plus compliqué. Néanmoins, vit bien. On l'a vu dans le film. Évidemment, c'est un plaisir, une fierté de savoir que des enfants que nous avons traités aujourd'hui ont bénéficié des thérapeutiques que nous avons pu leur proposer. Qu'est ce qui leur serait arrivé à ces enfants? Quand vous avez vu arriver Armand avec ses parents, racontez nous. Alors Armand avait, quand il est arrivé à l'hôpital Necker, une varicelle. Une varicelle est une maladie infectieuse habituellement banale. Mais lorsque l'enfant a un déficit immunitaire, c'est à dire que ses moyens de défense contre les infections sont très faibles, très, très faibles dans le cas de la maladie d'Armand. Eh bien, sa varicelle était complètement diffuse. Il avait des boutons sur tout le corps. Et en plus, ça, c'était plus ennuyeux. Et cela nous inquiétait beaucoup. Il avait le virus dans le cerveau, mais il a guéri. Vous allez l'entendre. Son cerveau fonctionne très bien. Armand, tu as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans. Tu fais des études à Lyon. Qu'est-ce que tu fais comme études? Je suis en classe préparatoire économique et commerciale à Lyon. Et donc, je m'y plaisais bien. On juge un petit coucou à Julie quand même, qui envisage d'être trader. Elle a fait HEC. J'imagine que son parcours t'inspire. Oui, bien sûr. Elle a plus de difficultés que moi. Et du coup, je me dis que je peux faire aussi bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, professeur Fischer? J'imagine que tu le vois tous les six mois. Donc, ça fait longtemps que tu lui dis merci. Oui, à chaque fois, je lui dis merci. Ça fait 17 ans que je repose à lui et que je me dis que je suis en vie grâce à lui. Et je crois que tu peux dire merci aussi aux téléspectateurs qui, grâce à eux, ont fait accélérer cette recherche. À l'époque, vous aviez traité neuf enfants, professeur Fischer. On a vu les résultats sur SETI, sur Armand. Aujourd'hui, combien d'enfants sont traités dans le monde et peuvent avoir une vie normale? Alors, cela concerne plusieurs maladies. Si on se contente un instant de parler de ces maladies qui affaiblissent les défenses immunitaires, comme c'était le cas de SETI, comme c'était le cas d'Armand, il y a probablement à peu près, parce qu'on a, ça devient difficile de faire le compte exact, à peu près 200 enfants ou même de jeunes adultes, dans quelques cas, qui ont bénéficié de cette nouvelle forme de traitement. Mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'au-delà du traitement de encore quelques formes de déficit immunitaire, la même stratégie de traitement aujourd'hui peut s'appliquer à d'autres maladies héréditaires qui concernent aussi la moelle osseuse, c'est-à-dire notre usine a fabriqué les cellules du sang. C'est-à-dire des maladies plus communément répandues? Pour certaines, elles sont un peu plus répandues. Il y a des travaux en cours concernant des maladies de toute la moelle osseuse, par exemple, où toute la moelle osseuse est affaiblie, ou des maladies métaboliques qui touchent certaines cellules de la moelle osseuse, ou des maladies des globules rouges. Beaucoup de travaux sont en cours. J'ai une question à poser. En fait, combien coûte un traitement? Parce que ça, c'est important de le savoir. Pour le traitement d'Armand, c'est difficile à dire parce qu'il n'est pas encore un médicament, malgré le temps passé, mais tout n'a pas été simple. Le temps de la recherche médicale est malheureusement infiniment plus long que celui de l'espoir. Évidemment, l'espoir est indispensable et justifié. Il faut y répondre le mieux possible, mais cela prend du temps. Donc, nous n'avons pas encore de chiffres précis. Cette recherche, en tous les cas, on peut le dire coûte cher, coûte des millions, coûte des dizaines de millions. Malheureusement, beaucoup d'efforts, beaucoup de personnes, des machines compliquées, beaucoup de temps. Donc, énormément d'argent. En tout cas, c'est une victoire, Armand. Tu incarnes la victoire. Tu as la vie d'un étudiant comme les autres. Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos téléspectateurs? Il faut continuer à encourager ces chercheurs pour promouvoir la science. Ils sont vraiment très à fond dans leur boulot. Je vois tout à chaque fois que je vais les voir. Donc, très à fond. Ils sont à fond, à fond. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?